Bonjour, bienvenue au JT Pop, aujourd'hui je vais vous parler de la série Netflix Copenhagen Cowboy de Nicolas Widing Refn, ou si vous préférez NWR, c'est comme ça qu'il signe maintenant ses oeuvres. Alors, c'est une série en 6 épisodes, c'est une série danoise, c'est une série qui mélange plein de gens, je vais essayer de vous donner envie, même si j'avoue avoir quelques réserves. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Mew, dont on ne sait pas grand-chose de elle, si ce n'est qu'elle a 15 ans, qu'elle a été vendue, mais on ne sait pas par qui, à une famille albanaise, et surtout à une femme de 50 ans, qui veut avoir des enfants, la police, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, et qui s'est acheté Mew comme porte-bonheur. Je dis bien porte-bonheur, je ne dis pas de bêtises. Et le porte-bonheur marche tellement vite, tellement bien, que la dame va vouloir escroquer Mew, et ça va forcément lui retomber sur la tête. Ça, c'est la première partie. Après, Mew va s'échapper de cet endroit, car c'est une famille albanaise qui vit de la prostitution. On va découvrir plusieurs autres personnages au fur des épisodes. Comment vous dire ? On est dans l'expérimentation complète. On va passer du mélodrame à parfois la comédie, parfois le fantastique, parfois le polar. Nicolas Houdin Reffn, c'est le réalisateur de la trilogie Poucher, mais il est surtout connu pour son film Drive avec Reagan Gosling. Et après le choc de Twin Peaks, Le Retour, le mot choc, ça vient de lui, ce n'est pas moi qui le dis, il s'est décidé de faire des films, ce qu'il appellerait des films longs. Il s'est mis à faire des séries. Sa première série était chez Amazon Prime. Alors, le titre français, c'est « Trop jaune pour mourir », mais je vous donne le titre français, parce qu'il est en anglais et que j'ai du mal avec l'anglais. Ça n'a pas été un énorme succès, on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant ça s'était passé au Festival de Cannes, mais comme ça marche au clic, il n'a pas dû avoir beaucoup de clics, ça n'a pas dû être un succès. Moi, j'aurais bien voulu que ça le soit, parce que j'aurais bien voulu avoir la série en DVD ou en Blu-ray, parce que je suis un fan de Nikola Wieding-Refn. Donc, pour Netflix, il est retourné au Danemark, faire une série en 16 épisodes, et c'est un peu un condensé de toutes ses œuvres. Vous trouvez du Pusher, vous allez trouver du Néondémon, vous allez trouver du Only God Forgive, du Drive, du Brunson, de Copenhague, on ne va pas voir grand-chose, la ville est pratiquement absente, on ne voit que des lieux désertés, isolés, qui sont éclairés au néon, et bien évidemment, puisque c'est son style. On va y découvrir des personnages les plus bizarres, étonnants les uns que les autres. Ça fonctionne sur 4 épisodes, et les deux derniers épisodes, il a moins de choses à raconter, et donc il se perd dans l'expérimentation, et il perd un peu son public, me semble-t-il. Le dernier épisode, là où il doit avoir le cliffhanger, parce qu'il annonce une seconde saison, je croise les doigts pour qu'il y en ait une, mais je n'en suis pas sûr, ce n'est pas gagné, car c'est particulier, et Netflix doit rentrer dans ses frais, donc je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'audience, sur les réseaux sociaux, on en parle très peu, donc ce n'est pas bon signe. Mais moi, en tout cas, elle m'a hypnotisé pendant 4 épisodes, et à un moment donné, elle m'a un peu perdu, parce que je pense que Nicolas Wedding, bref, n'avait pas grand-chose à dire, c'est un vrai problème, ça. Et puis, mais l'actrice principale, qui a 15 ans, et qui est habillée tout le long de la même manière, c'est-à-dire un survêtement bleu dégueulasse, mais elle est extraordinaire, elle est impassible, en fait, on ne voit rien sur son visage, c'est une sorte de sorcière, on pourrait le dire comme ça, elle est assez étonnante, l'éclairage est magnifique, les personnages sont parfois drôles, pathétiques, parfois flippants, il se permet des audaces, très étonnantes, parce qu'elle est très jeune, il y a des hommes très mûrs qui sont autour d'elle, et donc il se permet des choses assez particulières, qui ne vont sûrement pas plaire à tout le monde, il y a la musique de Cliff Martinez, qui est assez belle, toujours les synthétiseurs, approche des années 80, mais assez efficace, et il y a une atmosphère bien particulière, c'est lent, ça prend son temps, mais il y a des fulgurances, il y a des scènes d'une violence incroyable, il y a des scènes d'une folie totale, il y a des scènes très drôles, dommage que ça ne marche que sur 4 épisodes, et que le 2 dernier, il se perd un peu, je pense que s'il fait une seconde saison, ça serait bien qu'il soit aidé au scénario, pour que ça puisse évoluer dans le bon sens du terme, mais en tout cas, si vous voulez voir quelque chose de différent, quelque chose d'un peu étonnant, et si vous n'êtes pas pressé, regardez Copenhagen Cowboy, le premier épisode est formidable, moi au début je pensais que ça allait être la série de l'année, je vous le dis honnêtement, ça se perd un peu, mais le plaisir est quand même là. Sous-titrage ST' 501